J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai passé en deux jours, j'ai dû passer 7 heures au téléphone. Alors, alors, ça s'annonce comment ? Et mes équipes, là, ils m'ont dit Nas, on peut le faire, mais que dans quelques jours. Ça y est, on est fatigués. Nasdaq, c'est bon, c'est bon. Les fans de Nasdaq sont très en colère. Alors que l'influenceur avait annoncé qu'il partagerait les codes de sa carte bleue le 16 juin pour en faire profiter sa communauté, il a finalement annoncé le jour même qu'il ne pouvait pas le faire en promettant de la mettre avant le 25 juin. 100 000 euros. J'ai bien 100 000 euros. C'est ce qui va être donné sur la carte, HNT. La première fois, j'ai mis un peu plus de 15 000 euros. Ben là, j'ai eu, moi, je devais mettre 50 000. J'ai eu Hashmi, le Snapchatteur, qui m'a dit Nas, je veux rajouter 50 000 avec toi. J'ai accepté. Du coup, ça va être 100 000 euros qui vont être donnés, HNT. Hier, je vous ai dit que je devais vous annoncer une moins bonne nouvelle. Vendredi, mes équipes m'ont appelé. Déjà, gros, gros soutien à mes équipes. Ils n'ont pas dormi jour et nuit pour faire en sorte que la carte soit mise le 16 juin. Mais malheureusement, des problèmes techniques. Des problèmes techniques, je n'ai pas voulu vous l'annoncer. J'ai attendu, j'ai attendu. En deux jours, j'ai dû passer 7 heures au téléphone. Alors, alors, ça s'annonce comment ? Et mes équipes, là, ils m'ont dit Nas. On peut le faire, mais que dans quelques jours. Moi, j'arrête Snapchat le 25 juin. Je vous assure que la carte sera mise avant le 25 juin. Je ne peux pas encore vous communiquer la date, mais c'est là dans quelques jours. La première fois que j'ai mis la carte, vous l'avez vu, 1 million de personnes en 10 minutes. La première fois, c'est parti en vrille. Je le dis clairement en vrille. Je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Je veux que tout soit structuré, tout soit droit. Là, contrairement à la première fois, on connaît le nombre de personnes précises qui vont pouvoir bénéficier de l'argent, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes n'ont pas hésité à s'en prendre à lui en mettant en avant une véritable trahison de sa part. Certains auraient attendu toute la journée devant leur écran pour pouvoir finaliser leur commande. La carte, elle est annulée. En fait, je suis tellement choquée. Le monsieur, il savait depuis longtemps que ça n'allait pas être le 16. C'est maintenant que tu dis ça aujourd'hui. En fait, c'est trop une dinguerie de ne pas dire. Parce que les gens, les gens, ils étaient à l'affût comme pas possible. Oui, je vous promets, ça sera le 16 et tout. Maintenant, tu es là, oui, désolé et tout. Finalement, il y a des problèmes techniques et tout. On fera plus tard. Il faut arrêter. Il savait ça depuis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a appris que ça ne sera pas aujourd'hui. Il savait ça depuis. Il a laissé les gens être dans l'engouement, etc. Il y en a, ils ont fait des grandes nuits blanches. Ils ont des cernes comme ça aujourd'hui pour ne pas mettre la carte aujourd'hui. Les rumeurs, ouais, il va mettre 200 000 euros. Eh, il ne comptait mettre que 50 000 euros. 50 000 euros. C'est juste après, Hachim, il s'est rajouté. Au final, ça fait 100 000 euros. En vrai, je vous jure, certes, c'est une personne généreuse et tout. Mais c'est plus de l'investissement qu'il fait. Parce qu'il va donner 50k. Mais grâce au nombre de vues qu'il va faire, il va gagner 200k. Je vous jure, les gars, laissez la carte. Non seulement, il reporte. Il ne dit même pas quand est-ce qu'il reporte. Il savait depuis la carte, cette info. Eh, je vous jure, moi, si je comptais commander, j'aurais laissé. Ça y est, on est fatigué. Mais c'est bon, c'est bon.